... Mesdames et Messieurs les responsables ici présents, l'Honorable Terence Senghor, M. le maire d'Aoude Ndiaye, M. Moustapha Mbeng, M. Hassan Silla, ainsi que toutes les autorités ici présentes, M. le coordonnateur des délégués des marchés du département de Kermassar, M. Pabdi Brississé, chers commerçants, M. le PCA de la Mutuelle Unakwa Kermassar, chers collaborateurs, chers membres de la presse, chers invités, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver avec vous pour présider la cérémonie de remise de symbolique de financement aux commerçants en activité dans les différents marchés du département. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux commerçants de la région de Dakar, donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire, secteur auquel M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, accorde une attention particulière. Ces acteurs, pour l'essentiel, constitués de femmes et de jeunes, répartis à travers plus d'une centaine de marchés à l'échelle de la région, éprouvent encore des difficultés pour accéder pleinement au financement. L'accès à des sources de refinancement diversifiées, et donc, en interne comme en externe, pour les institutions de microfinance, principal mécanisme de financement mis au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, demeure un impératif nécessaire pour amoindrir les difficultés des toutes petites micro-entreprises comme les vôtres à bénéficier de crédits et contribuer positivement à la croissance de notre pays. C'est dans cette optique que son Excellence M. Macky Sall, dans le cadre de sa politique d'inclusion financière et sociale, a mis à la disposition des acteurs de l'économie sociale et solidaire une enveloppe initiale d'un milliard de francs CFA pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Assurement, ce programme constitue une réponse de plus à la question de l'accès au financement des commerçants, mais surtout de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Au-delà de l'accès au financement, la formalisation et la structuration des acteurs restent des gages de réussite de l'entrepreneuriat du secteur surtout dit informel, constitué pour l'essentiel des acteurs que vous êtes. Donc, la loi numéro 20, 21, 28 du 15 juin 2021, portant loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, confère des dispositions favorables pour les acteurs formalisés ou non formalisés. Il s'agit notamment de mesures d'ordre douanière, fiscale, mais surtout de mesures de protection sociale appropriées. Les études sont en cours. Je vous exhorte donc par conséquent à vous approprier le modèle de l'entrepreneuriat, économie sociale et solidaire qui bénéficiera très rapidement du lancement de la plateforme numérique qui permettra au-delà de l'identification des acteurs de l'économie sociale et solidaire de les former, de les encadrer, mais surtout d'évaluer avec les acteurs le besoin qu'ils soient techniques ou financiers afin de permettre une meilleure prise en charge de leurs préoccupations pour des conséquences plus positives ou en tout cas pour des retombées plus positives de leurs activités. Et tenant compte de la spécificité de la cible, le taux d'intérêt global sera de 6% avec un prêt plancher, un prêt plafond et une durée de 12 mois du crédit dont deux mois de différé. Ils sont éligibles au programme les bénéficiaires pré-finances, pré-sélectionnés par les délégués de marché sur la base de critères retenus en rapport avec le ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada